La Révélation de Jésus Christ Ce thème est notre sujet phare, voire même la raison de l'existence de notre chaîne de télévision chrétienne et de notre présence syriotype. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque l'on attend parler de la Révélation de Jésus Christ, beaucoup pensent en premier à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse des gens. Car c'est dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset premier, que nous trouvons cette phrase qui dit ceci, la Révélation de Jésus Christ. Nous allons donc lire l'Apocalypse, chapitre premier, versets 1 à 2, qui dit ceci, La Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, verset 2, lesquels a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus Christ, tout ce qu'il a vit. Nous voyons donc dans ce premier chapitre, au verset premier et au deuxième, que l'Apocalypse nous annonce des choses qui doivent arriver bientôt, et c'est l'apôtre Jean qui atteste la parole de Dieu et les témoignages du Seigneur Jésus Christ. Et lorsque nous lisons ce livre dans sa totalité, nous découvrons que l'Apocalypse des gens ne parlent pas seulement que des choses qui doivent arriver bientôt, mais que l'Apocalypse nous parle aussi à profondeur de la divinité de notre Seigneur Jésus Christ, celui qui l'est en réalité. Nous savons aujourd'hui, à travers les écrits du livre de l'Apocalypse, combien le Seigneur Jésus Christ est considéré par les anges et dans le royaume des dieux. Ce qui est détaillé sur lui démontre la considération que les anges ont envers sa personne, car ces anges l'adorent, les louent, l'honorent devant le Père et devant toutes les créatures des dieux. « Chers bien-aimés de l'Apocalypse, le message qui ressort de l'Apocalypse nous a été envoyé par le Seigneur Jésus Christ lui-même, qui envoya son ange le montrer à l'apôtre Jean. Jean a donc vécu cela concrètement. Il a vu, ressenti et vécu réellement tout ce que le Seigneur Jésus Christ lui a révélé. Excusez-moi. Voyons maintenant comment l'apôtre Jean, qui a vu le Seigneur Jésus Christ dans les cieux, l'a présenté dans son livre, lorsqu'il s'adressa aux sept églises qui sont en Asie. Lisons le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, versets 4 à 5, qui dit ceci. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Nous allons souligner de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de sept esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Jésus Christ, les témoins fidèles, les premiers nés des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ce qui nous intéresse ici, c'est la façon que l'apôtre Jean a présenté le Seigneur Jésus Christ aux sept églises qui sont en Asie. Qu'a-t-il dit donc, de lui premièrement, Jean dit en écrivant aux sept églises qui sont en Asie, qu'il leur écrit de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Nous savons tous que celui qui est, qui était et qui vient, n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus Christ. Retenons donc cette présentation que l'apôtre Jean a fait sur le Seigneur Jésus Christ tout en premier lieu. Car cela nous sera utile dans la suite de ces messages. Qu'est-ce que nous remarquons, bien aimé dans les seigneurs ? Que l'apôtre Jean, dans le premier verset du chapitre premier de l'Apocalypse, n'a pas commencé par parler d'abord directement des choses qui doivent arriver bientôt, ni révéler directement que le Seigneur Jésus Christ est Dieu. Mais, il avait commencé d'abord par présenter le Seigneur Jésus Christ comme étant celui qui est, qui était et qui vient. C'est ainsi que, bien aimé dans les seigneurs, nous allons dans ces messages nous focaliser sur le Seigneur Jésus Christ avec comme sujet la révélation sur la personne du Seigneur Jésus Christ. Alléluia ! Nombrés sont ceux qui disent forcément que le Seigneur Jésus Christ ne s'est jamais présenté comme étant Dieu. Pourtant, l'apôtre Jean qui avait vu le Seigneur Jésus Christ dans les cieux tel qu'il est, a préféré dans ses écrits rapporter ce que le Seigneur Jésus Christ a dit de lui-même concerna sa divinité. Ceci va nous permettre de savoir si réellement le Seigneur Jésus Christ avait dit oui ou non qu'il est Dieu. Car beaucoup de gens ne se rendent pas compte des paroles du Seigneur Jésus Christ lorsqu'il parle. Bien-aimés dans les Seigneurs, lisons s'il vous plaît ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1er au verset 8. Je cite Bien-aimés dans les Seigneurs, à partir d'ici, nous pouvons dire que ce message est fini. Car le but de ce message est de mettre en avant et en évidence le verset qui atteste que le Seigneur Jésus Christ a lui-même dit ouvertement qu'il est Dieu. Notre but est de montrer à travers nos messages dans le monde entier que le Seigneur Jésus Christ n'est pas seulement le Fils unique de Dieu, mais aussi qu'il est un seul Dieu avec son Père Dieu. Nous voulons vraiment témoigner cela, non avec nos propres arguments, mais avec ce qui est écrit dans la Bible. Le témoignage du Seigneur Jésus Christ est lui-même. Ainsi, dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 8, le Seigneur Jésus Christ précise qu'il est l'alpha et l'oméga qui signifient les premiers et les derniers et aussi les commencements et la fin. Et il confirme qu'il est celui qui est qui était et qui vient, exactement comme Jean l'avait présenté dans ses écrits aux sept églises qui sont en Asie. Le Seigneur Jésus Christ dans ses versets dit qu'il est le Seigneur Dieu et aussi les Tout-Puissants. Le Seigneur Jésus Christ a lui-même témoigné ces choses de sa propre bouche. Nous savons tous que celui que l'apôtre Jean avait présenté comme étant celui qui est, qui était et qui vient est réellement le Seigneur Jésus Christ. Car lui-même le Seigneur Jésus Christ s'est présenté aussi comme étant celui qui est, qui était et qui vient. Vous pouvez maintenant bien aimé comprendre pourquoi nous nous sommes focalisés sur la personne de notre Seigneur Jésus Christ dans ce message dit la révélation de Jésus Christ qui englobe dans son sein la révélation qui affirme que le Seigneur Jésus Christ est véritablement Dieu sans aucun doute. Nous avons vu cela premièrement dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 8 dans ses présents messages. Nous mettrons aussi en évidence Dieu voulant dans les prochains messages la suite de ce que la révélation de Jésus Christ nous dira sur la personne du Seigneur Jésus Christ. Nos frères et sœurs dans les Seigneurs que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse tous. Là nous sommes à la fin de notre première vidéo concernant la révélation de Jésus Christ. On se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. Si vous voulez avoir ces messages dans sa totalité en format PDF nous vous invitons à les télécharger via notre site internet https se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. Jésus Christ Jésus Christ